Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaelden pour les jeux du signe. Nous nous retrouvons dans Rimworld dans notre magnifique village, si tant est qu'on puisse parler de Gaeldenbourg, le clan des jeux du signe se développe. Moi ça fait quelques temps que j'ai pas repris cette vidéo, donc j'ai fait un petit update de là où j'en étais, j'ai fait une autre partie perso entre temps, pendant que j'étais en vacances. Et donc je vois un peu qu'est ce qui va et qu'est ce qui va pas. Alors dans les constatations, alors on n'a plus beaucoup de bouffe, on a du maïs qui va bientôt arriver heureusement. Mais vous voyez notre stock de bouffe ici, en aliments crus, on nous reste quasiment rien. On a quelques plats qui nous restent, mais c'est quand même pas ouf. Par contre ce que j'ai constaté, c'est que j'ai des réserves de houblon et de psychoïdes qui sont absolument considérables. Donc le houblon ça s'utilise avec le brassage de la bière que je suis en train d'étudier. Et puis les psychoïdes, ça sera, si je me trompe pas, avec le tpkoé. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que les psychoïdes s'utilisent en tout cas là. Ouais mais bon j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même switcher sur cette zone là, au lieu de planter des... donc du psychoïde. Parce que quand même j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je vais passer à de la plantation de riz, histoire d'avoir une source d'approvisionnement. Donc le riz se produit beaucoup plus rapidement si on regarde. temps de croissance 1,5 jours. Alors que le maïs, le temps de croissance, c'est 4,6 jours. Donc ça, le riz se produit trois fois plus vite. Sauf que quand on en produit, on en produit moins. Le rendement est de 8. Alors que pour le maïs, le rendement est de 22. Voilà donc c'est... ça fait partie des choses à contre-valancer. Il se trouve aussi que le maïs a une durée de vie qui est beaucoup plus solide comme plante. Voilà donc là je vais faire du riz. Non pas du maïs mais du riz. Et puis je vais arrêter de produire du houblon parce que c'est pareil j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Je vais me refaire un peu de pommes de terre parce que la patate c'est la vie. Comme dirait nos amis du nord. C'est un peu conf. Non je vais peut-être attendre quand même. Là ils sont mûrs à 40 et quelques pourcents. Je vais attendre la prochaine récolte. Je passerai à la patate à la prochaine récolte. Voilà donc là j'ai les fibres de bois. Là j'ai des racines de vie. J'en suis dans mes stocks de racines de vie. Toujours bon de entendre faire un peu le... Non ça c'est le... Ça va je suis large au niveau des médocs. Donc ça c'était un premier constat. Deuxième constat. Je n'ai plus de bois. Donc là il faut impérativement que je demande d'en recouper à tous mes gars là parce que pour arrêter de se toucher la nouille. Hop allez on se refait du stock. Voilà donc quand j'aurai coupé ça ce sera pas terminé tout de suite. Hop ça ira mieux. Troisième constat. J'ai plus du tout de... Ici on voit de blocs d'ardoise. Donc du coup je peux pas terminer ces constructions là. Ce qui est un peu con. Donc je vais demander ici j'ai des blocs d'ardoise que je peux les récupérer directement sans avoir à m'embêter avec. Donc du coup je vais le faire. Donc je vais dire démolir tout ça. Hop voilà. Au passage du grès. Du grès j'en ai pas du tout ici donc c'est pas la peine que je m'embête à la récolte. Voilà 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 voilà. Et bon ceci dit il faut que je fasse gaffe parce que de l'ardoise j'en ai pas des masses. J'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai là et j'en ai là. Donc je vais quand même lui dire d'aller en miner un peu histoire de me faire un peu de stock. Le matériau principal que j'ai c'est du calcaire. Voilà du calcaire. Qu'est ce que j'ai d'autre ? Là où est ce que c'est du calcaire ? Non là j'ai du marbre. Le marbre c'est ce qu'il y a de plus joli, c'est ce qui rajoute le plus de joliesse dans les décors. C'est beau le joliesse à envoyer. Il y a des trucs qui s'appellent splendeur, luxe, espace, beauté, propreté. Et ben c'est le marbre qui rajoute le plus de beauté. Voilà. Qu'est ce qu'il y a d'autre ? Et ben j'ai alors j'ai un certain nombre de prisonniers qu'il faut que je recrute. Je ne sais pas de dire où est-ce que j'en suis. Ben je ne suis pas en recrutement. Ce qui est dommage. C'est bien dommage. Est-ce que je peux... Lui il est bien ou il n'est pas bien ? Il était très sociable mais c'est à peu près tout. Ouais il n'était pas ouf lui. Pourquoi est-ce que je l'ai gardé ? Mais je suis fou. J'ai combien ? 2, 4, 6, 7 gars. Est-ce que vraiment j'ai besoin de garder ce type-là ? Bon. Lui est nettement mieux. Il a des bons traits. Agile c'est un bon trait. Aimable c'est un bon trait. Névrosé c'est pas mal. Mais voilà. Ensuite il y a plein de trucs qu'il ne peut pas faire. Mais il a des bonnes stats. Il a des... Donc lui il est bien. Donc lui il faut que je m'assure que je le recrute bien. Non. Une bêtise. J'ai... J'ai il est pas mal aussi. Homme taupe noctambule. Il vaut mieux le mettre sur des horaires décalés. Donc ça, ça se programme ici. Aller chercher, lui dire de dormir dans la journée et puis d'être réveillé dans la nuit. Ça invitera des crises. Et lui il est comment ? Lui il est pas mal. C'est un bon petit dormeux. C'est très très bien. Jalous c'est un peu chiant. Mauviette c'est pas terrible. Bon il est pas mal. Il est pas ouf mais il est pas mal. On va le recruter. Lui je vais peut-être m'en servir de banque d'organes. Donc ça fait partie des choses qu'on peut... Qu'on peut faire avec nos... Nos prisonniers. On peut aller faire des opérations. Pour aller récupérer des organes. Là je vais peut-être bien le faire. Je peux aller récupérer un rein, un poumon, un foie. Ou... Ah ! Lui je peux pas récupérer son coeur. Ça c'est marrant. Pourquoi je peux pas récupérer son coeur ? Parce qu'il faut que j'attende qu'il soit soigné totalement. Bien en vue que j'ai jamais trop trop fait ça. Euh... Et ben... Je récupérerai pas son coeur. Par contre je vais quand même assez rapidement aller récupérer un poumon. Voir deux... Je vais récupérer leur rein. Je vais récupérer un poumon. Euh... Je sais pas quand est-ce qu'il mourra. Peut-être qu'il mourra assez vite. Je sais pas s'il meurt quand on prend le foie ou si on prend les deux poumons. On va le faire dans cet endroit là. Et puis euh... Et puis on verra. On verra ce qu'advienne que pourra. Et donc lui ensuite... Enfin elle plutôt. Oui c'est une elle. Euh... Je lui ferai prendre la place de... Euh... Fini. Quand Fini ne sera plus de ce monde. Voilà un peu l'état des choses. Euh... Bon j'ai des pièces qui sont pas ouf. Mais j'ai Zmoy. Qui est en train de... Travailler à les améliorer. Onyx et Brodaph. Ont leurs petits lits d'amoureux. Ou ils sont amoureux. Euh... Voilà. J'ai encore un ici. Qui sert à personne. Euh... Je pourrais y mettre aussi éventuellement prisonnier. Quand euh... Oui ce sera des pièces qui seront un peu meilleures que ce que j'ai là. Donc euh... Sachant que... Ouais... Les prisonniers en fait ont deux stats. Ils ont la volonté et la résistance. Et euh... Le recrutement en fait dépend de l'humeur. Enfin... Entre autres de l'humeur du personnage. Plus la volonté est élevée. Plus il est difficile de recruter le prisonnier. Euh... Là je vais essayer de... De faire... Voilà. En améliorant l'humeur. Généralement ça rend les recrutements un petit peu plus simple. Euh... Donc les visiteurs il faut savoir que ça peut avoir un avantage ou un inconvénient. Euh... On verra à la fin de la quête ce que ça donne. Donc je vais assez rapidement les accepter. Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux faire un discours. Encourager au travail. Commandement. Euh... Tum... Tum... Je peux pas... J'ai rien... J'ai rien pour convertir. Sur ce plan là. Euh... Changement de rôle. C'est où ? C'est là. Euh... Changement de rôle. Ah si j'ai Malvinette qui s'était fait enlever. Suis-je bête ? Aïe 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 aïe. C'est vrai que je suis en attente de la quête pour retrouver Malvinette. Donc euh... Bah on va attendre. Voilà. Donc c'était un peu pour l'état du... L'état des lieux. Euh... On va redémarrer doucement. Là je vais récupérer un petit peu plus de goût. Ah oui j'ai... Balwin notre écureuil euh... Qui est euh... Par... Paralytique. Et qu'il faut que je... Je conserve. Alors voilà. Ardarine. Est-ce que c'est mon meilleur euh... Médecin Ardarine ? Non c'est Onyx. Je préférais que ce soit Onyx qui opère. Puisque euh... Tu vas déjà déshabiller. Hop. Et quand tu auras déshabillé. Puisque donc... Dans les choses qui sont bonnes à savoir hein. Les euh... Quand on a un... Quand on récupère des vêtements d'un mort. Ils ont un... Un défaut qui... Alors donc là on va pas le voir. Euh... Mais qui sera euh... Alors il y a un grand thème dans leur description. Euh... Qui veut dire que ça a été porté par un mort. Donc si on sait que quelqu'un va mourir. Et ben on a tout intérêt à euh... Des oléphilies. Hop. Je vais accélérer un petit peu. Hop. Que va être le résultat de l'opération ? Hop. Alors... Ah bah en plus elle était inspirée par les opérations chirurgicales. Donc j'ai récupéré un rein. Euh... Je peux vérifier au passage hein. Est-ce que j'ai pas l'un de mes... Oeil droit... Oeil gauche... Tous des toxicaux. Oeil droit... Ouais j'ai... Un petit orteil droit. Ok. Euh... Je construis en courant en quelques temps. Euh... Bien. Alors là j'ai terminé une chambre. Donc c'est une très bonne chose. Il va falloir que euh... Je récupère mes... Euh... Mes gens qui demandent de l'aide. Alors réinstaller... Euh... Non sinon je vais le faire en... Je vais le faire directement. Alors j'ai plus de bois. Je vais le faire en calcaire. Euh... Est-ce que je le fais en calcaire ? Donc un lit en calcaire. Ça demande... Ah je peux le faire en marbre. Allez. On va le faire en marbre. Un mobilier. Un lit double en marbre. Tac. Ça prend 85 de marbre. Euh... Je vais pouvoir faire en même temps... Non pas un tabouret. Mais... Une table de nuit en marbre. Qui me prend... 30. Donc 85 et 30. Ça fait 115. Et... Une commode. Elle prend... 50. Donc je pourrais pas la faire tout de suite. Et... Hop. Ne pas l'autoriser pour qu'il fasse le reste. Onyx continue de récupérer. Parfait. Un poumon. Ah le mec hein. Il a perdu. Un rein et un poumon. Il est déjà pas en forme. Oh t'as raison. Nourris-le. C'est moche. Bim. Et voilà. Filet décédé. Mais j'ai récupéré un foie également. Voilà. Ah j'avais lancé de la chasse. Euh... Donc le... Euh... Corps de ce bon monsieur. Il va falloir qu'il soit transporté avec le reste. Hop. Désolé Filet. Voilà. Et du coup... Euh... Elsie. Je vais la mettre ici. Euh... Ça je vais l'attribuer au colon. Et du coup... Capturer Elsie. Voilà. Il la remet là. Voilà. Comme ça j'ai de nouveau mon hôpital de dispo. Qu'est-ce qui est pas content ? Euh... Bah si t'es pas content. Viens de voir un cadavre. Ah ouais. Prisonnier inoffensif mort. J'avais un peu oublié ça. Euh... Ah quelqu'un est mort par prélèvement d'organe. Moins 6. Ah j'aime pas le prélèvement d'organe. Merde. J'avais pas fait gaffe. Euh... Non bah tu vas arrêter d'aller chasser. Euh... On est des gentils. J'avais oublié ça. Ça ça dépend de l'idéologie hein. Non mais allez pas chasser des rats maintenant là les gens. C'est plus l'heure d'aller chasser. Hop. Si. Hop. Il est couillé 22h. 22h on va pas chasser les gens. 22h on va se coucher. Il y a votre maman qui vous l'a dit. Voilà. Il va faire un câlin à Eonyx. Bon euh... Ouais c'est un peu con. Oh... Du coup il est parti chasser le d'un an. Je sens que Ardarin va nous faire une crise. La quête expire dans 4h. Il faut que je les accepte. La fugie est arrivée. Combien sont-ils ? C'est un peu le problème potentiel. Euh... Ils sont 2. Bon. S'ils sont 2, ça devrait le faire. Euh... 2... Je peux en mettre un là. Tac. Non. Je me suis trompé. Papillote. Tu restes là. Hop. Papillote. Papillote. Reste là. Euh... Et il faut... Du coup que je déplace. Hop. Un lisse. Euh... Là je l'ai attribué à Roro. Donc Théo tu vas me déplacer. Ce lisse. Et quand tu l'auras fait... Mais qu'est-ce qu'il faut à prendre les... Les pétards, normalement ils sont pas accessibles. Ils sont où mes pétards ? Euh... Tac, 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 t'aime. Où ils sont mes pétards ? Euh... Ça je sais pas bien. C'est un peu le problème. Où est-ce qu'il allait se servir déjà ? Je crois que j'avais repéré à une partie précédente. Mais je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il me reste comme pétard ? Là... Euh... J'ai 37 smokeleaf. Ah ils sont là. Ça va bouler. J'ai interdit. Euh... Oui donc mon idéologie... Euh... Mon idéologie elle dit que... Prélèvement d'orgas, voilà. Utilation des organes, pas de récolte. Donc effectivement du coup, Onyx doit faire un peu la tronche aussi. Heureusement elle fait des câlins. Ah ouais d'accord. Hi 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 ho ! Moins de 45 ! Bah ! Bon c'était peut-être pas une très bonne idée. Euh... Je suis content d'avoir récupéré des organes mais quand même. Alors, nos mendiants, là, on va changer leur priorité pour que ça colle à ce dont on a besoin. Théo et Roro, ils ne sont là que temporairement. Alors Théo, qu'est-ce que tu sais faire ? Théo, tu sais t'occuper des animaux, tu sais faire de la recherche. Alors, hop, tu vas me faire de la recherche à Donf, parce que ça, c'est très bien. Non, c'est lui. Ça, c'est Roro. Théo, tu fais quoi ? Théo, tu fais... T'es un combattant, tu fais de la cuisine. Eh bien, tu vas me faire de la cuisine, Théo. Deviens cuisinier, c'est un très bon métier. Onyx, ça ne lui permettra de faire autre chose. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de bouffe à faire. Théo, qu'est-ce que tu fais d'autre, à part de la bouffe ? L'agriculture, tu n'es pas terrible, mais tu vas quand même en faire, du coup. Là, tu vas me faire forestier. Ok, bien. Donc, ils vont rester cinq jours. Un chasseur, on n'a pas d'armes à distance, mais ça, ce n'est pas très grave, je vais dire. Ce n'est pas très, très grave. Préparez-moi de la bouffe, parce qu'il y en a besoin, parce que j'ai quand même beaucoup de monde à nourrir. Et je suis un peu short. J'aimerais bien que mon maïs arrive. 93%, 95%. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas lancé les plomberies, là ? C'est qui mon fermier ? C'est qui mon fermier ? C'est Hardarine. Qu'est-ce qu'il fait, Hardarine ? Il fait des peaux de fleurs. Ouais, mais alors, je préférais que tu me fasses d'abord. Tu ne veux pas semer cette zone d'abord. Hop, allez. Au travail. Donc ça, c'est un mode que j'ai installé depuis peu, qui s'appelle Hardung, et qui permet d'avoir une gestion des priorités qui est un peu meilleure. Voilà, c'est bien. Smoke Leaf, je l'ai gardé pour continuer, parce que ça, ça se revend bien. Il me faudra de la lumière dans mes nouvelles chambres. Et en vitesse. Lumière, lumière, je suis ta lumière. Et là, une fois notre liste, du coup. Un lien calcaire, puisque j'ai plein de calcaire quand même. Tac. Avec table de nuit en calcaire, et commode en calcaire. Celestine, tu n'es pas contente de tomber ? Mangez, Celestine. Oui, je sais que la nourriture se fait rare. On y travaille. Alors, quand la nourriture se fait rare, quand même, on essaye de faire un peu moins de bouffe. Oh là, attendez. Petite pause, il faut que j'aille fermer mes volets. Toi aussi, il vit ma vie de cinéaste. Et apprends que j'ai du soleil. Il rentre sur mon écran et qu'on n'y voit que rien. Donc, quand on n'a plus d'eau, plus beaucoup de bouffe, c'est quand même bien d'arrêter de faire des plats qui font la fête. et de faire un peu plus de plats des cas simples. Parce que les plats raffinés, c'est bien. Ça donne un boost au moral. Mais le souci, c'est que ça consomme 50% de bouffe en plus. Donc, quand on n'en a pas beaucoup de la bouffe, on essaie d'économiser. J'ai plein de monde. Je ne vais pas retourner à la chasse. Est-ce que j'ai besoin de retourner à la chasse ? Est-ce qu'ils vont arriver ? Est-ce qu'ils vont arriver dans maïs ? Oui, ça ne saurait tarder quand même. Ok, donc lui est guéri. Ça recrute. Et ça pionce. Ok, donc là, ça va. Ça avance. Dès que ce sera terminé, je passerai à de la patate. Bon, à d'arrivée, il n'a pas crisé. J'étais mal barré. Où est-ce qu'il nous a foutu les organes ? Ici, j'en ai. J'ai un foie, un poumon, un rein. C'est pratique. Hop, brassage de la bière. Brassage de la bière. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Est-ce que je ne me ferai pas maintenant ? En plus, j'ai un bon chercheur. Allez, on va passer directement à la microélectronique, histoire de pouvoir voir les postes high-tech, histoire de pouvoir rechercher plus vite. Même si c'est compliqué à rechercher. Ouais, je vais partir là-dessus. Base de déverrouiller les choses que vous ne pouvez pas construire, car elles nécessitent des mêmes auxquelles personne ne croit dans votre colonie. Ok. Ben, c'est cool, mais je m'en fous. Un banque automatique. Bande de toxico. Théo et Roro, ils sont contents. Ouais, ils sont relativement contents. Tant mieux. Oui, je sais que la nourriture se fait rare, tu radotes. Allez, va me chercher, va me chercher, la gazelle. Hop, allez. La gazelle, là. Ok. Alors, mes ressources en bois, ça a un peu augmenté quand même. Ça, tu vas me récolter. Ah, bon, il s'est prêt à être récolté. Et donc, tu vas aussi, boum, mettre de la bouffe, le brassage de la bière, vite. Alors, pour faire de la bière, il nous faut, il nous faut un baril de fermentation, voire plusieurs, que je vais me faire ici. Alors, on va en faire trois, par exemple. Alors, de mémoire, oui, il faut, donc, il faut du mou. Et le mou, ça ne se fait pas à la cuisine. Pour faire du mou, du mou, du mou, du mou, du mou, il faut... Où c'est que c'est un établi de brassage. Hop. Et bien, fais-moi un établi de brassage. J'ai suffisamment de bois pour ça. Tac. Qui est-ce qui va me construire ? Ardarine. Hop. Va pas chasser la gazelle. Va me construire ça. Tac. Et ensuite, mes barils de fermentation. Mais non, je t'ai demandé de pas... Hop. Hop. Voilà. mon établi de brassage, c'est bon. Et ça, tu vas me le faire en boucle avec tout le mou que j'ai. Ça tombe bien, puisqu'en plus, j'ai du monde pour faire de la cuisine. Voilà. Onyx prépare nos premières doses de bidouze. Donc, même chose, on va leur dire de pas le consommer, parce que ça se revend très très bien. Hop. Toi, s'il vit ma vie. De youtubeur. Tu dois virer le chat qui fait le coup dans ton écran. Qu'est-ce qu'il lui manque, là ? Il lui manque du bois. Ah oui. J'ai effectivement pas assez de bois. Il faudrait que vous alliez me récupérer. Mais fermez, là. Ardarin. J'ai besoin de Brodaf. Hop. J'ai besoin que vous me récupériez ce maïs. Et tout le reste. Plein, plein de trucs à récolter. Qu'est-ce qui me bouffe ? Ils sont cons à me bouffer mes rations de survie. Un site de chasse. C'est bien, mais j'ai à peu près tout ce qu'il me faut ici. Pourquoi est-ce que tu n'as pas là ? Tel choix entre un poste de recherche avec fauteuil et un poste de recherche sans fauteuil. Qu'est-ce que tu as choisi ? Qu'est-ce que j'avais comme tâche manteau ? Voilà, le maïs arrive. Et là, c'est plein. Voilà, donc ça, il faut... Qu'est-ce que le démon sort d'arrivée ? Bien, la crise de la bouffe est passée. La crise potentielle de la bouffe. Une bonne parquet en cuillère, oui, une parquet, ça tient chaud. Alors, le mou... Le mou, ce serait mieux que ça y ait au frigo. Ah, trahison. Et voilà ce que je ne voulais pas. Donc, de temps en temps, vos réfugiés, ça m'est arrivé aussi sur mon autre parti, j'ai vu la même chose. Donc, les gens que vous accueillez, de façon généreuse, se rabellent. Il faudrait revenir en vitesse, parce que ça va être le bordel. Alors, on va devoir gérer les choses. Théo, tac. Célestine, tac. Lui, il va être coincé pendant un temps, donc... On va aller l'attendre. Toi, t'es où ? T'es à perpète les oies. Ouais, vous êtes vraiment à perpète les oies. Fais chier. Odaf aussi, tu viens là. Bon, on risque de leur faire mal, hein, mais... Hop. Ardarin. Tu reviens par là. Et Brudaf, tu reviens là. Et Onyx, tu reviens là. Ok. Alors, sur qui va-t-il aller ? Hop, Théo. Bim. Ça, c'est fait. Bon. Il m'a juste blessé Onyx. Sans grande gravité. Hop. Il m'avait piqué un flamme en plus, le sol. Donc, vous allez aller de l'autre côté, du coup. Parce qu'il va me casser cette porte. Ce Sanigo. Célestine, en premier. Hop. Onyx, en deuxième. Bim. Alors, Roro. Ah oui, toi, t'étais un super bon chercheur. Eh bien, je vais te recruter, du coup. Ah, t'es Pyromane. Alors, Pyromane, c'est un peu pourri. C'est me carrément pourri. Très narde. Douillette. Ouais. Elle a des traits qui sont quand même un peu pourris. C'est con parce qu'elle a des super stats. Oh, la vache. Euh... Qu'est-ce que j'en fais ? Pyromane, en fait, c'est très, très chiant. Parce que ça entraîne régulièrement des... En fait, il va aller déclencher des faits tout seul comme un grand. Ce qui peut être très problématique. Euh... Magas. Des vêtements pourris. Des armes pourris. Qu'est-ce que j'en fais, Roro ? Roro, onyx, tu vas aller te soigner. Tu vas aller te soigner. Et qu'est-ce que j'en fais, Roro ? Est-ce que je le garde ? Est-ce que je la garde ? Je ne vais pas la garder. Je ne vais pas la garder parce que... Parce que... Ouais, non, elle est pyromane. C'est quand même vraiment pénible. Donc... Est-ce que du coup, je lui prélève des organes quand même, au risque ? Non, parce que j'ai déjà un moral qui est très mauvais. Donc, on ne va pas... Tiens, est-ce que c'est en effet sur le moral, le trahison ? Organes prélévées... Et du coup, je n'ai plus de technologiste. Ils considèrent que Malvinette n'est plus ma technologiste. Il faudra que... Gardarine, c'est celui qui a les pouvoirs psy. Il va falloir d'ailleurs que je fasse le transfert technologiste. En fait, ça n'a de conséquences que... Parce que ça... Qu'est-ce qui peut être... J'avais vu... Ah, je ne sais pas ce que je fais avec Roro. Je me fasse trois comme ça, ce que je n'ai pas trouvé. Bon. Bon, bon, bon. Oui, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de chercheur. Ah, me saoule. Bon, allez, je vais te sauver. Je vais te sauver, mais... Tu n'as pas intérêt à me foutre de bon sang. Tu vas aller me... Du coup, sauver... C'est qui mon deuxième médecin. Après, on n'a que c'est Brudaf. Brudaf qui est en train de rentrer. Célestine, tu vas... Capturer Roro. Tu vas te démobiliser. Capturer Roro. Hop. Tac. On lâche. On lâche. Et... On lâche. Qui est-ce qui est vraiment dans le mal au niveau moral ? Ardharin. Ardharin, je vais te mettre dans une meilleure chambre. Comme ça, peut-être que tu seras un peu moins dans le mal. Comme dit notre cher cygne. Tu vas aller me soigner. Brudaf. Brudaf, Brudaf. Ouais, Brudaf. Brudaf en plus, tu as un bon moral. Allez, on réaccélère. Brudaf. Bon. Non mais Ardharin, arrête. Va dormir. Pourquoi tu ne veux pas aller dormir ? Un anon de plus. Un anon de plus. C'est bon. Je reviens encore suffisamment. Euh... Oui, il ne m'a toujours pas récolté mon bois. C'est quand même bien dommage. Forestier. Mais non, c'est pas... Ça que je veux, c'est Forestier pas fermé que je veux. Ah, il me coupait du bois. Une nuit du bois. Bon, totalement guéri. Combien... Bon, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas beaucoup en volonté, donc je devrais vite arriver à la recruter. Ok. Bon, bah, tout ça, c'est à peu près stabilisé. Euh... J'en suis où, de mes prisonniers, donc là, résistance 4, 1. Résistance 12, 7, celui-ci, un peu plus de volonté. Waouh. Et si j'avoue un peu de mal. Donc, j'ai, je devrais... Non, Guéal, pardon. Non, j'ai. Je devrais assez rapidement le recruter. Et Annes, donne naissance et pouf, en gestation. C'est vraiment des lapins. Et pas des ânes, c'est des lapins. Je te jure. Bon, j'ai récupéré du bois, c'est bien. Elles font quoi, Medriade, déjà ? Ah oui, bah du coup, elles font plus rien, puisque c'était... C'était Melvinette qui était... La mission, Onyx. Bah, pourquoi personne n'y donne à manger ? Ah, putain, j'ai plus personne qui fait de bouffe, du coup. Bah, préparez ! Onyx, au boulot, j'ai besoin de bouffe. Célestine Ardarine. Non, mais tu veux pas me terminer ça ? Mais il est con. Mais il est con ! Bordel ! Hop, Célestine va dormir ici. T'auras un meilleur pieu. Bon, et là, j'ai de nouveau de la bouffe. Voilà, j'ai été totalement guéri, c'est très bien. On va faire un petit câlin, Onyx, la Bodafe, voilà. Célestine, c'est la crise. Bon, ça disparaît quand, ça ? Vache ! Organes prélevés... Waouh ! 3,5 jours. Bien ! Bon, et bien, on va arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour la suite. Comme dirait notre cher Ciel, notre préféré Ciel. Des bisous tous !